Bonjour et bienvenue dans ce unboxing spécial Pop-in-a-Box ! Alors, je ne suis pas abonné à Pop-in-a-Box, non ! Mais je suis client et je me suis dit, ben, j'en ai reçu quand même 4, sachant que, en plus, ça date quand même depuis le mois de mars que j'ai fait cette commande. Bon, effectivement, il y a eu le confinement, la crise sanitaire, ok, bon, c'est reçu. On déboxe, surtout que, en plus, j'ai attendu un petit moment avant d'ouvrir ses colis, tout simplement. Donc, maintenant, on a pris toutes les précautions, on y va. Alors, nous avons 3 Pop de taille normale et une un peu plus grande, vous verrez, je la garde pour la fin. Nous avons Gazelle, Gazelle du film, du film, du film, du film, Kingsman ! Je vous montre ça déboxé juste après. Voilà, on poursuit, on ne va pas y passer 3 heures. Nous avons notre cher ami Baby de Baby Driver. J'avais déjà son petit collègue, c'est pourquoi j'ai voulu compléter et avoir donc Baby, surtout que, quand même, c'est lui la star. Ce serait dommage de ne pas l'avoir. Et donc, pour continuer, une Pop Star Wars, donc Rogue One, qui vient s'ajouter à une des très rares Pop Star Wars que j'ai déjà, et encore plus de Rogue One, mais voilà, je me disais, autant avoir la paire, parce que n'avoir que lui, et pas son meilleur ami, quelque part, du moins, il est là pour vous protéger à chaque moment dans le film. Voilà, donc c'est Bayes Malbus, et donc Chirrut Ewey. On finit avec le gros morceau, qui a un colis rien que pour lui, quand même. Tiens ! Et oui, vous le voyez, il s'agit de maléfique en dragon, en train de cracher du feu. Et elle est glow in the dark. Elle brise dans la nuit. C'est mon vilain préféré de l'univers Disney. Et quand j'ai vu qu'il la faisait en dragon, en plus, comme ça, je me suis dit, il me la faut. Voilà. Donc je suis très heureux de l'avoir. Je vous montre, en gros plan, ce que ça donne. Et je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501